La disparition annoncée du dispositif d'éducation prioritaire, c'est ce qui a déclenché ce vaste rassemblement. Mise en place depuis plusieurs années et articulée autour des collèges de Fumel et Mont-Sanpron-Libos, ce dispositif est aujourd'hui remis en cause. Parents et enseignants s'étendent dès lors fortement mobilisés jusqu'à occuper les écoles pour contester ce choix. C'est un gros coup dur parce que nos enfants, on a l'impression qu'ils vont subir une double peine. Déjà au niveau économique, le tissu se détériore. On a une entreprise qui ferme au 31 décembre, une autre qui attend une décision du tribunal administratif. Et vraiment, là, l'État va se désengager, c'est-à-dire que nos enfants, ils souffrent parce que leurs parents sont au chômage. Et en plus, on va dégrader leurs conditions de travail dans les écoles. Plus de 20%, c'est le taux de chômage dans ce bassin durement touché par la crise. Et sur fond de lente agonie de l'ex-Sadefa, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Le redéploiement de 30 lits de l'hôpital vers le nouveau pôle de santé à Villeneuve-sur-Lotte, soit 10 emplois de moins selon les syndicats, auxquels s'ajoutent à Cusornes les 132 Tarket, ex-Parc-et-Marty, qui doivent fermer définitivement à la fin de l'année. C'est ce qu'entre nous, on a l'habitude de se dire. Fumelle, vue de Paris, c'est juste un point sur une carte. Je pense qu'aujourd'hui, on peut montrer que non, c'est pas qu'un point sur une carte. C'est des gens qui ont besoin de bosser, qui ont besoin d'éduquer leurs gamins, de les mettre dans des écoles où ils seront bien accueillis, où ils seront pas en surnombre. C'est tout ça. Tout ça pour donner un avenir à leur territoire, avec dès mardi prochain un rendez-vous au rectorat où tous espèrent bien obtenir le maintien du réseau d'éducation prioritaire.